Les données nécessaires pour déterminer le tri soudé sont les suivantes. Pour une dalle, par exemple ici, 6 mètres, 9 mètres, 60 mètres, il nous faut, pour une dalle sur quatre côtés, le moment MEDX et MEDY à l'ELU, pour une dalle sur deux côtés, le moment MEDX, ensuite la classe de l'acier, ici nous prendrons B, et enfin l'estimation du bras de levier. Pour une dalle, on peut prendre le bras de levier égal à l'épaisseur de la dalle, moins 30, moins 8, moins 8 millimètres, soit l'épaisseur de la dalle, moins 46 millimètres. Pourquoi ? Si on prend une coupe d'une dalle et qu'on zoome ici, on a souvent l'enrobage en partie inférieure qui est de 30 millimètres, et le diamètre max 8 mm, 8 mm, d'où un bras de levier de l'épaisseur de la dalle, moins 46 millimètres. Nous rappelons la flexion simple dans le sens X, avec les différentes valeurs qu'on a vues dans la précédente vidéo. Pour cela, il suffit d'utiliser les mêmes formules, et on retrouve la section ASX, donc les aciers dans le sens parallèle au petit côté. L'unité, attention, ce sont des centimètres carrés par mètres linéaires cette fois-ci. De la même manière, on a la flexion simple dans le sens Y, donc on réitère le même calcul, sauf que cette fois-ci, on a le moment MEDY. Avec la section ASY, toujours faire attention, l'unité en centimètres carrés par mètres linéaires. Nous allons maintenant voir le sens des aciers, ici le sens des aciers en rouge, donc ce sont des aciers parallèles au petit côté. Donc si on zoome ici, on a sur un mètre linéaire la section ASX, ce sont donc les surfaces des sections d'acier, et ces aciers permettent de résister à la flexion dans ce sens. Aussi, si on refait la même chose pour les aciers ASY, on a des aciers parallèles au grand côté. Si on zoome de cette manière-là, sur un mètre linéaire, on a une section d'acier ASY qui permettent de résister dans le sens de la flexion comme dessinée. Sans les dalles de logement, nous ne prenons pas des achats, donc des aciers longitudinaux, mais plutôt des trilles soudées. Comme vous pouvez le voir, il y a une zone de recouvrement. Ces aciers, on retrouve bien la section ASX en rouge, parallèle au petit côté, et la section ASY parallèle au grand côté. Si on regarde à l'intérieur, on a bien plusieurs panneaux. Qu'est-ce qu'un trilles soudé ? Le trilles soudé est caractérisé par des dimensions totales, dans le sens X, un diamètre et un espacement, et dans le sens Y, un diamètre et un espacement. Comme vous pouvez le voir, ici, sur le dessin en 3D, ce sont des aciers à la fois dans le sens X et Y qui sont soudés entre eux. Donc ça, c'est un panneau de trilles soudées. Voici le tableau que l'on retrouve chez le vendeur de trilles soudées. Nous allons nous intéresser sur 4 gammes. Pourquoi ? Très souvent, sur le chantier, vous avez une zone de stockage qui est très réduite. Donc, n'utilisez pas toute la gamme, car c'est impossible de les stocker. Donc, on utilisera par la suite uniquement les PAV-10, ST-20, ST-35 et ST-50. On s'intéresse à la colonne longueur et largeur pour les dimensions et savoir comment on peut découper un trilles soudé. Donc, sur la gamme ST-20, ST-65C, nous avons un panneau de 6 mètres et de 2,40 mètres. Il faut savoir que même si sur le chantier, les découpes sont au centimètre près, sur le plan, il ne faut pas faire la découpe au centimètre près, mais respectez ces règles. Sur la grande longueur, donc coupée horizontalement, vous avez soit le panneau entier, soit une découpe au 3 quarts, 4,50 mètres, une découpe au 2 tiers, 4 mètres, une découpe à la moitié, 3 mètres, une découpe au 1 tiers, 2 mètres, et enfin une découpe à 1 quart, 1,50 mètre. Du côté, donc, de la découpe verticale, vous avez soit le panneau entier ou soit la moitié, donc 1,20 mètre. Pour le PAV-10, les proportions sont identiques, en revanche, les dimensions sont différentes. Donc, on va toujours avoir la découpe horizontale avec une découpe, donc 4,20 mètres, le panneau total, 3 quarts, 3,15 mètres, 2,80 mètres pour 2 tiers de la découpe, 2,10 mètres pour 1,5 mètre, 1,40 mètre pour 1 tiers, et enfin 1 quart pour 1,05 mètre. Donc, de la même manière, pour la largeur, on a une découpe, soit 1,5 mètre, soit 1. En tant qu'ingénieur, il nous faut vérifier que les données dans le catalogue fournies par notre fournisseur sont correctes. On prend un exemple d'un ST20 et on s'intéresse à la colonne E, espacement et D, diamètre. Et on va vérifier si la colonne, donc, 1,89 cm et 1,28 cm dans la cellule que vous voyez encadrée en rouge sont correctes. ST20, c'est la section ASX du ST20, 1,89 cm² par mètre linéaire, et ASY, 1,28 cm² par mètre linéaire. Dans le sens X, on a un diamètre de 6 mm, espacé de 150 mm, soit une section d'acier pour un 6 mm de 0,28,27 cm². Sur 1 mètre, soit 1,000 mm, il y aura 6,67 bar. La section par mètre linéaire vaut donc 6,67 fois 0,28,27, soit 1,89 cm² par mètre linéaire. On peut faire confiance à ASX. Dans le sens Y, le diamètre est de 7 mm, espacé de 300 mm. La section d'un diamètre de 7 mm est de 0,38,48 cm². Sur 1 mètre, il y aura 1,000 mm sur 300 mm, soit 3,33 bar. La section par mètre linéaire vaut donc 3,33 fois 0,38,48 égale 1,28 cm² par mètre linéaire. Enfin, en conclusion, on peut faire confiance à notre fournisseur et maintenant utiliser la colonne S, section par trilles soudées. Donc, en reprenant le tableau du fournisseur, on part sur les différentes sections des trilles soudées qu'on choisit, soit la colonne S. On a un PAV10, section en X de 1,19 cm², qui est la même en section Y. ST-VIA, on vient de le voir, 1,89 et 28 cm² par mètre linéaire. Pour la ST-35, on a 3,85 cm² par mètre linéaire et 1,28. Et le ST-50, on a une section d'acier de 5,03 et 1,68 cm² par mètre linéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada